Je me demandais un peu ce que je faisais ici, n'étant pas géographe, ayant peu d'atomes crochus avec la géographie, quelques amis géographes, mais je viens d'entendre l'un des directeurs du festival scientifique dire le pouvoir à l'imagination. Et j'entendais derrière cette proposition une phrase de Baudelaire, l'imagination règne des facultés, c'est elle qui a le pouvoir. Et au fond, c'est de cela que je voudrais vous parler, la façon dont la littérature est bien ce territoire de l'imaginaire, qui est l'objet du colloque cette année, du festival, et de la manière dont on s'oriente dans ce territoire de l'imaginaire particulier et privilégiée de la littérature. Au fond, cette image du territoire de l'imaginaire ne doit-elle pas déjà nous interroger, cette conception, ce rapprochement entre imaginaire et territoire ? Est-ce que ça veut dire que nous concevons l'imaginaire comme un territoire, comme un espace où l'on se reconnaît, comme un espace que l'on arpente, comme un espace dans lequel on trace son chemin ? Comment nous repérons-nous dans les territoires de l'imaginaire ? Comment habitons-nous les territoires de l'imaginaire ? Comment nous représentons-nous ces territoires ? Je voudrais commencer par une anecdote qui m'a mis la puce à l'oreille et fait réfléchir à cette représentation mentale des territoires de l'imaginaire. C'était un jour il y a quelques années où je me rendais à un colloque en Italie dans un château transformé en centre de colloques à quelques distances de la ville de Rimini. Un château qui était, un château médiéval, perché en haut d'un rocher, au milieu de la plaine. Un collègue italien m'attendait à la gare de Rimini, qui était à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, de ce rocher et de ce château. Je ne le connaissais pas. Il me fit monter dans sa voiture et nous quittâmes la gare. Il prit le boulevard dans une direction qui me sembla celle du sud, puis il bifurqua vers l'ouest et nous rejoignait d'une sorte de périphérique, de boulevard extérieur, devant lequel il hésita, qu'il dépassa avant de faire demi-tour et de l'emprunter vers le nord. Au bout de quelques kilomètres, nous étions apparemment perdus. Et il s'arrêta dangereusement au bord de ce périphérique pour ailer une passante. Je lui dis avec délicatesse qu'à mon avis, depuis qu'il m'avait pris à la gare, nous avions tourné en rond. Il m'aurait dit que c'était tout à fait possible qu'il venait ici chaque année depuis 15 ans, mais qu'il ne retrouvait jamais son chemin. À ce moment-là, j'avisais un poteau indicateur sur ce périphérique et je le guidais vers ce village où il venait chaque année depuis 15 ans et dont je n'avais aucune idée. Et une fois que nous nous trouvâmes sur la bonne route, je lui demandais, pour faire la conversation, quelle était sa spécialité. Le réalisme, me répondit-il. Le roman réaliste. Balzac, en particulier. Et sa réponse, je crois que je ne pus pas lui cacher, me surpris, me décontenant ça, car même si nous nous connaissions depuis peu, il me semblait peu réaliste. Et sa conscience de l'espace, du territoire, de la ville, de la géographie, de la topographie, me semblait si étrangère à la mienne que nos conceptions de la littérature, que nos représentations d'un roman de Balzac n'avaient certainement aucune ressemblance, aucune commune mesure entre nos deux visions mentales d'un roman. Le colloque, dont il était l'un des responsables, devait justement porter sur la notion de trame romanesque, tissu du roman. Mais une telle notion, me disais-je, ne pouvait absolument pas avoir le même sens pour nous deux. Nous ne pouvions pas nous représenter mentalement une œuvre d'imagination de la même manière. Lorsque nous abordons un roman, en tout cas c'est mon cas, nous commençons par un moment d'embarras, de flottement, d'égarement, de brouillard. Et mon sentiment, c'est qu'après avoir franchi un certain nombre de zones, de marges, et bien j'éprouve que je deviens peu à peu chez moi dans le roman. Et je soupçonnais que ce brouillard initial, mon collègue, ne les dépassait pas, ne le dépassait pas, mais peut-être en même temps que ce sentiment de flottement, d'égarement, ne le gênait pas, ne l'inquiétait pas. Et je me disais en même temps que ce sont exactement les mêmes émotions, impressions, que je ressens lorsque je découvre une ville étrangère, avant de m'y reconnaître. mais pour un lecteur qui n'a pas le sens de l'orientation, comme on dit, à propos de la géographie, de l'espace, un roman ne ressemble peut-être pas à une ville, à un territoire, à un parcours, à un espace qu'on parcourt, dans lequel on se déplace, qu'on habite, dont on maîtrise petit à petit le plan par la pensée, dont on construit une représentation mentale à deux ou à trois dimensions, et dont on découvre à chaque nouveau parcours de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue. C'est ce que dit Proust, des jardins, des verdurins à la raste volière, que chaque fois on en découvre une perspective différente. Et c'est en même temps ce que beaucoup de lecteurs de Proust ressentent, qu'à chaque fois qu'ils abordent le roman, ils traversent un nouveau territoire, découvrent de nouveaux points de repère et, au bout du compte, lisent un autre roman. J'imaginais donc que mon compagnon se représentait un roman de Balzac très différemment de la manière dont je me représente un roman de Balzac et que pour lui c'était une sorte de labyrinthe brumeux de la première à la dernière page s'il ne s'y retrouvait pas davantage autour du périphérique de Rémini. Nous arrivâmes à ce rocher où avait lieu le colloque et qui s'appelle Sant'Arcangelo et nous fîmes encore un détour hasardeux avant de parvenir enfin au château. « Oui, » me dit-il, « je viens ici tous les ans et je me perds chaque fois. » s'écrie-t-il avec soulagement en fermant le contact. Nous allions en parler pendant deux jours de littérature mais au fond je savais déjà que nous ne donnions pas le même sens à ce mot. Pour ce bon point de départ pour cette réflexion il m'est venu aujourd'hui comme j'étais en voiture entre Bâle et Saint-Dié et je me suis rappelé mon service militaire dans les Vosges et au fond ma dernière visite à Saint-Dié qui remonte à bientôt 45 ans. J'ai donc fait mon service militaire à Epinal et puis à Verdun et comme j'étais au sortir de l'école polytechnique sous-lieutenant j'étais chargé de l'instruction et notamment de l'enseignement de la topographie aux jeunes recrudes. et je me souvenais de Renan et de ce que Renan nous avait dit nous avait appris de la défaite de 1870 attribuée couramment à l'insuffisance de l'enseignement primaire et dont la responsabilité était renvoyée aux instituteurs en raison de ces patrouilles qui s'étaient perdues dans les rangs ennemis en pensant aller vers l'ouest alors qu'elles allaient vers l'est parce que semblait-il tous les fleuves coulaient vers le sud. il fallait donc apprendre à ces recrues à lire une carte à marcher avec une boussole et une carte d'état-major dans les forêts de la région et je puis bien dire que c'est ce fut la plus difficile expérience pédagogique de toute mon existence je suis professeur depuis 40 ans depuis 1975 j'entame ma 41e année d'enseignement et je crois que la meilleure formation pédagogique que j'ai jamais eue ça a été cette tentative pour apprendre la topographie à une section de jeunes recul française il y a 45 ans lire une carte marcher avec une boussole et une carte d'état-major je crois qu'au bout de la période où je devais enseigner cette compétence j'avais perdu toute ma section ce qui m'a même à demander si le sens de l'orientation est inné ou acquis et dans les territoires de l'imaginaire et dans les autres Proust parle à diverses reprises des oiseaux migrateurs et de leur sens de l'orientation moi-même je viens après trois générations d'officiers je ne suis pas officier mais peut-être que le sens de l'orientation est passé peu à peu dans les gènes je me souviens dans mon enfance avec mon père en voiture me donnant la carte Michelin et il n'était pas question de ne pas savoir lire une carte sans avoir jamais appris ces cartes Michelin pour un 200 millième dont on avait toutes les feuilles pour parcourir la France dans une boîte je n'ai jamais appris à lire une carte mais comme beaucoup j'étais obligé de m'exécuter et j'ai souvent torturé des compagnes en les mettant à la place du mort et en leur donnant la carte à lire on se demande souvent si le sens de l'orientation est masculin ou féminin un certain nombre de chercheurs travaillent aujourd'hui sur cette question d'ailleurs je fais partie de ces gens qui ont toujours le sentiment de savoir où sont les points cardinaux où est le nord en particulier j'ai l'impression de ne pas me sentir à l'aise dans aucun territoire si je ne sais pas où est le nord et pourtant ce sont là des compétences lire une carte s'orienter avec une boussole qui dans notre monde d'aujourd'hui deviennent de plus en plus comment dirait-on irrelevant non pertinente non nécessaire c'est un peu comme d'autres compétences que nous avons perdues comme la règle de 3 la règle la calcul d'abord et après la règle de 3 bientôt la division bientôt l'orthographe puisqu'on n'a plus besoin de l'alphabet pour consulter un dictionnaire nous circulons avec des gps et nous n'avons plus tellement besoin de savoir lire une carte et nous avons toutes ces cartes au bout de nos téléphones vous évoquiez mon petit livre sur les slides numériques et j'étais très déçu de constater que mon dernier gadget numérique qui est une montre Apple Watch n'a pas de boussole pourquoi n'a-t-elle pas de boussole probablement parce que nous n'avons plus besoin de boussole dans le monde contemporain or le sens de l'orientation reste indispensable dans la vie et me semble-t-il pour lire le sens de l'orientation c'est ce même flair qui nous fait déplacer dans tous les territoires c'est par exemple le flair qui nous fait déplacer dans les bibliothèques c'est l'instinct du chasseur et dans le monde numérique le flair est de la même façon indispensable il faut y déambuler y flâner chercher et trouver et je ne voudrais pas me vanter en disant que le sens de l'orientation je l'ai toujours eu sans doute je n'ai jamais appris à lire une carte mais la plus dure épreuve de toute mon existence c'était la géométrie descriptive discipline qui elle aussi a bien disparu et discipline bien française et c'est le véritable test de la maîtrise de l'espace la résolution des problèmes d'intersection et donc entre volume et surface définie dans l'espace à trois dimensions beaucoup de nos compétences dans les territoires réels et imaginaires tombent donc en déshumitude troisième point de départ si vous voulez de cette réflexion pour une méditation sur la l'orientation dans les territoires de l'imaginaire c'est une réflexion que m'a faite un étudiant un jour à la sortie d'un cours de licence quand j'étais à la Sorbonne dans ce cours j'avais parlé de la lecture et j'avais associé la lecture à la marche il me semble que c'est une analogie à laquelle il importe de réfléchir et j'avais insisté justement sur cet égarement que je mentionnais tout à l'heure ce trouble que l'on éprouve habituellement au début d'un roman on est perdu durant les 30 50 100 première page peut-être on manque de repères on ignore où on va on ignore dans quel territoire on se trouve et on se demande quoi attendre c'est un peu la même chose que ce qu'on appelle la reconnaissance du terrain aborder un roman c'est reconnaître un terrain on est perdu et puis le monde du roman devient plus familier on en devine les détours on s'y repère on construit un modèle que la progression dans le roman confirme ou corrige et on se sent de plus en plus chez soi mais l'expérience initiale de tout roman est une expérience vaguement inquiétante un sentiment de perte peut-être d'anxiété voire de panique comme comme on avance avec précaution dans un territoire inconnu de nuit dans l'obscurité peut-être un territoire ennemi cette impression d'égarement et la maîtrise peu à peu de ce territoire c'est à mon sens l'un des plus grands prix que l'on peut accorder à la lecture d'un roman mais en tout cas c'est une expérience à laquelle je ne serais pas prêt à renoncer Roland Barthes dans la lecture opposait ce qu'il appelait le plaisir et la jouissance le plaisir disait-il est rassurant on sait ce qu'on attend mais la jouissance fait peur le livre de plaisir c'est souvent un livre qui ne dérange pas dans lequel on est d'emblée comme chez soi en terrain familier le livre de jouissance c'est celui où il faut du temps et où peut-être on ne se sentira jamais chez soi bien sûr il y a des livres que l'on referme avant de jamais franchir le cap qui donne un peu d'aisance après 60 ou 100 pages le livre résiste toujours on ne sait encore ni où l'on est ni où l'on va on ne se retrouve pas le terme important est bien celui de reconnaissance c'est celui auquel Aristote donnait déjà une importance considérable dans la littérature on ne sait encore ni où on est ni où on va on ne se retrouve pas et on laisse le livre de côté au reste l'intention de ce livre était peut-être de toujours rester un territoire inconnu où l'on ne se sent jamais à l'aise mais décontenancé jusqu'au bout j'avais donné dans ce cours à la Sambonne l'exemple de la recherche du temps perdu mais j'aurais pu en donner beaucoup d'autres beaucoup d'autres livres nous donnent le sentiment de territoires étrangers dont il faut franchir les lindes avant d'être chez soi j'aurais pu citer la chartreuse de Parme où le lecteur doit attendre la fin de la bataille de Waterloo et dans la bataille de Waterloo le lecteur est aussi perdu que Fabrice Stendhal veut perdre son lecteur comme Fabrice est perdu dans la bataille il n'y comprend rien il faut attendre le retour de Fabrice en Italie pour un retour en arrière qui occupe tout un chapitre et qui relate la rencontre de Gina et de Mosca et qui définit le roman comme une chasse au bonheur il faut donc attendre très longtemps pour comprendre le terrain de ce livre et Balzac d'ailleurs qui connaissait bien les règles du roman avait suggéré à Stendhal de supprimer tout ce début et d'entrer directement dans un roman où l'on se reconnaissait dans le roman de Proust dans Combré le lecteur est perdu pendant au moins 30 pages jusqu'à l'épisode de la Madeleine qui relance la quête des souvenirs par le narrateur suivant un modèle plus chronologique c'est le récit des chambres que le narrateur se rappelle au moment de se réveiller dans n'importe quelle nuit et puis à partir de la page 30 au lieu d'être aléatoire le récit devient à peu près chronologique et le restera jusqu'au bout je vous rappelle ce début qui montre bien comment ce roman de Proust est conçu comme une exploration d'un territoire un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures l'ordre des années et des mondes il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qui l'occupe vous voyez ce que Proust analyse au début du livre est exactement le sentiment qu'on éprouve que le lecteur est en train d'éprouver c'est-à-dire ce sentiment d'égarement il ne sait pas où il est au moment de se réveiller il consulte d'instinct en s'éveillant il lit en une seconde le point de la terre qui l'occupe le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil mais leurs rangs peuvent se mêler se rompre mon corps trop engourdi pour remuer chercher d'après la forme de sa fatigue à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur la place des meubles pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait expérience que nous connaissons tous de nous réveiller dans un lit étranger et de prendre quelques secondes pour récupérer son identité et il s'agit bien donc de perte de l'identité et d'égarement il s'agit de s'orienter au réveil dans un roman qui explore tous les territoires de l'imaginaire j'avais donc beaucoup insisté dans ce cours sur cette analogie du roman et du territoire étranger voire hostile et du prix de cette expérience du caractère irremplaçable de cette expérience or après le cours un étudiant vint me dire que quand il avait lu du côté de chez Swan le premier volume de la recherche du temps perdu il l'avait lu dans l'édition folio et qu'il avait commencé par lire la préface que cette préface lui avait été très utile lui avait servi de guide de mode d'emploi pour comprendre le territoire du roman lequel du coup ne l'avait pas du tout déconcerté quand il y était entré il s'était senti d'entrée de jeu de plein pied dans le texte de Proust malgré la puissance de dérangement de l'oeuvre qui a été du monde noté par tous les premiers lecteurs de 1913 qui se sont sentis perdus dans ce livre et qui ont dû attendre jusqu'en 1927 le temps retrouvé pour avoir la carte du livre Proust était mort depuis 5 ans pour comprendre où il avait voulu en venir les remarques de cet étudiant me laissèrent perplexe et assez désemparé grâce à la préface qu'il avait tout de suite été familier avec le territoire du roman d'une part j'étais l'auteur de cette préface qu'il avait servi de viatique et de vadémécom qu'il avait aidé à pénétrer sans peine dans le roman et je pense qu'il avait voulu me flatter en me disant qu'il avait tout compris après avoir lu la préface d'autre part je regrettais tout de même pour lui qu'il ait lu cette préface avant de s'aventurer dans la recherche du temps perdu car la lecture doit être une aventure un voyage en territoire inconnu et je regrettais pour lui qu'il n'ait donc pas connu ce moment qui me semble l'un des plus émouvants de toute lecture où soudain comme par une sorte de cristallisation un roman prend possession de vous 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 mettez à vivre dans la fiction dans son territoire imaginaire vous acceptez ce que Coleridge appelait la willing suspension of disbelief la suspension volontaire de l'incrédulité et où ce monde devient votre monde le temps de la lecture c'est plutôt ce second sentiment qui l'emporta et je répondis à cet étudiant que je pensais qu'il ne fallait jamais lire les préfaces avant les romans que la sortie des lindes du début d'un roman c'est le moment le plus excitant et que j'aimais trop traverser ces zones d'approche qui préludent à la décision du genre de roman auquel j'ai affaire que c'est pour moi sans doute qu'est là la vraie jouissance de la lecture et aussi de la relecture car ce désarroi premier on peut l'éprouver de nouveau ainsi je crois la société se divise entre ceux qui lisent les préfaces avant les romans et ceux qui lisent les préfaces après les romans sans compter ceux qui ne lisent que les romans et ceux qui ne lisent que les préfaces quant à moi je ne lis jamais les modes d'emploi jusqu'au moment où j'ai cassé la machine et où je suis bien obligé de le consulter tout cela renvoie donc à la manière dont nous prenons connaissance du roman de la littérature comme territoire imaginaire pour la poésie je crois que c'est un peu différent c'est à dire en marchant comme dans une ville inconnue parfois avec un Baidecker Proust découvrant Venise se promène avec Raskin il m'est arrivé de me promener à Saint-Pétersbourg avec avec Dostoyevski ou à Dublin avec Joyce et l'une des expériences les plus excitantes me semble-t-il c'est celle de la découverte d'une ville la nuit j'ai besoin de voir une ville nouvelle de découvrir une ville nouvelle au moins une fois par an de débarquer dans une ville nouvelle et au fond sans jamais utiliser le guide puisque c'est là qu'est le plaisir et sans demander son chemin en découvrant tout seul et je goûte trop l'intimité qui se crée peu à peu sur ce fond d'obscurité et d'inquiétude d'errance de dépaysement je crois que l'un des plus grands plaisirs c'est d'arriver de nuit dans une ville inconnue partant de brume comme à Venise par aqua alta le lendemain un peu comme l'expérience de Proust au début de la recherche du temps perdu les maisons les rues se détachent de ce rêve confus les meilleurs romans pour moi sont comme Venise ou Tokyo des villes où les plans ne servent à rien je me souviens de la première découverte de Venise quand j'avais 15 ans que j'avais été amené par mon père et il était tout décontenancé par cette ville par ces méandres qu'aucune carte d'état-major ne pouvait contrôler à Tokyo je me souviens aussi d'un jour de soulagement ou d'émerveillement quand j'ai compris que les japonais étaient aussi perdus que moi dans leurs rues qui ne portent pas de nom et qui n'ont pas de numéro à Tokyo comme à Venise on n'a que la numérotation cadastrale et c'est tout l'opposé des villes américaines où on dit qu'on se retrouvera au coin nord-ouest de la 57ème rue et de la 5ème avenue encore faut-il savoir où est le nord c'est la même chose à Kyoto ville chinoise quadrillée je crois donc que nous lisons les romans comme nous marchons en les enjambant en les sillonnant en les arpentant comme dans une randonnée ou une battue en posant des jalons et des repères il me semble que c'est un peu différent avec un poème mais que c'est une expérience qui est tout aussi spatiale si je lis un roman avec les pieds les pieds étant bien entendu reliés au cerveau je lis un poème avec les mains à tâton comme on découvre une forme inconnue dans une pièce non éclairée comme on jouait à Colin Tampon quand on était enfant mais devant un poème comme un roman le bon lecteur c'est toujours un chasseur et le plaisir de la lecture comme disait Montaigne dans sur des vers de Virgile c'est celui de la chasse elle-même c'est celui du paysage le bon chasseur c'est celui qui chasse pour le paysage non pour la prise comme dans la chasse aux renards qui n'est pas comestible lire et marcher l'analogie est donc profonde se repérer sans carte ni photo-indicateur prendre conscience de la mesure de la terre de sa géométrie lire traverser un pays c'était par exemple le métier d'un des grands critiques français qui était un géographe critique littéraire Albert Thibaudet Albert Thibaudet dont Valéry disait qu'il avait toujours tracé des perspectives dans l'immense forêt des lettres lire chercher reconnaître un terrain conquérir un terrain en un sens me semble-t-il la recherche comme le roman recel par cette déambulation et certains soutiennent après tout que l'origine du récit l'origine de la littérature c'est le récit synergétique le récit de chasse ce sont les chasseurs qui reviennent le soir et qui racontent leur journée qui forment récifés à ceux qui sont restés sédentaires qui font l'origine de la narrativité d'où l'importance du récit de voyage d'où l'importance du récit de quête le roman est intensément lié à la géographie à la topographie à la reconnaissance du terrain parce que c'est la chasse qui est à l'origine du roman comme configuration du monde et la recherche elle-même reste une chasse les bons chercheurs sont de bons chasseurs de bons chiens les amis de d'Hippolyte Thème Flaubert Torghenief disaient de lui excellent chien de chasse dommage qu'il n'ait pas de nez vous direz ce sont là des choses connues sur les rapports du livre et du monde du monde comme livre du livre comme monde c'était Montaigne qui disait dans le chapitre de l'institution des enfants ce grand monde je veux que ce soit le livre de mon écolier et cette analogie figure beaucoup mais vous voyez que je m'attache plutôt à cette analogie dans l'autre sens à son renversement voyager dans le livre la lecture comme promenade et cette métaphore là a peut-être moins de fortune on peut penser toutefois qu'un grand nombre d'auteurs ont associé non seulement l'écriture mais la pensée elle-même à la déambulation en particulier Descartes après tout quand il parle de bon sens c'est au sens de chemin et lorsqu'il parle de chemin c'est au sens de méthode qui vient du grec odos chemin toute méthode est un chemin et la métaphore du chemin traverse tous les écrits de Pascal le malheur et je voudrais conclure sur ce point le malheur c'est que toute cette construction qui fait des territoires de l'imaginaire l'objet d'une lecture toute cette construction n'est au fond qu'une métaphore ou qu'une spéculation et qu'elle relève elle-même de l'imaginaire qu'elle n'a aucun autre fondement réel et qu'elle tient sans doute de la divagation la métaphore elle-même du territoire de l'imaginaire récemment j'ai eu une conversation à ce sujet avec un de mes collègues spécialiste des neurosciences les neurosciences vous le savez c'est la nouvelle discipline impériale c'est la théologie d'aujourd'hui toutes les autres disciplines sont passibles d'un traitement par les neurosciences je voulais l'interroger sur cette métaphore et il m'a répondu que tout cela n'avait pas grand sens puisque le langage et le sens de l'orientation résident dans des zones toutes différentes du cerveau l'hémisphère gauche l'air de Broca et de Wernicke pour le langage et la lecture l'hémisphère droit le cortex entorinal pour l'orientation dans l'espace vous avez peut-être remarqué que l'an dernier le prix Nobel de physiologie dit de médecine a été attribué à trois chercheurs pour la découverte de ce que l'on a appelé le GPS intérieur John O'Keefe de l'Université College London près de 40 ans après sa découverte majeure en 1971 de ce qu'il a appelé les cellules de lieux dans l'hippocampe qui sont les bases physiologiques de notre mémoire spatiale de notre navigation de notre géoposition par un système présent dans le cerveau Proust parlait de boussole intérieure c'est une vieille métaphore que celle de boussole intérieure Schopenhauer l'utilisait disant à chacun chacun doit trouver sa boussole intérieure et bien la boussole intérieure il semble qu'on l'ait désormais trouvée et ce Nobel était partagé avec deux Norvégiens qui ont montré l'existence des cellules de gris c'est-à-dire des neurones activés régulièrement au sein d'un même espace lorsqu'un rat se déplace à l'intérieur d'une pièce et ces cellules cellules de lieu cellules de gris quadrillent l'espace créent une représentation mentale de l'espace sous forme de quadrillage nous avons donc une carte mentale dans une région du cerveau impliquée dans la mémoire l'hippocampe et dans le cortex entourinal les bons navigateurs ceux qui ont le sens de l'orientation stockent automatiquement des repères sur leur chemin tandis que ceux qui ont plus de difficultés à se diriger suivent souvent une procédure ou un itinéraire fixe et la différence réside dans l'hippocampe zone du cerveau qui est l'une des premières à être affectée par la maladie d'Alzheimer nous avons donc vu que les plus aptes à s'orienter ont un peu plus de matière grise dans le cerveau là où ces informations sont traitées le lien entre système d'orientation et mémoire spatiale est donc aujourd'hui bien établu et il y a eu il y a quelques années une fameuse étude sur le volume important de l'hippocampe chez les chauffeurs de taxis londoniens qui calcule en permanence des itinéraires c'est une étude qui a été récompensée je ne sais pas si aujourd'hui avec la lutte que j'étais à Londres ce matin les titres portés sur les conflits entre les taxis et Uber comme dans d'autres pays je ne sais pas si l'hippocampe des futurs chauffeurs Uber sera aussi développée que celle des chauffeurs de taxis londoniens traditionnels en tout cas l'objection cognitiviste est là il n'y aurait donc rien à voir entre le sens de l'orientation dans l'espace et le sens de l'orientation dans l'espace imaginaire de la littérature est-ce que cette différence pourrait aussi expliquer la distinction que j'évoquais tout à l'heure entre les compétences masculines et féminines les femmes lisant plus de romans ayant plus de difficultés avec les cartes routières il semble que certains chercheurs soient en train de le vérifier en tout cas je ne suis pas prêt quant à moi à renoncer à mon idée que le sens de l'orientation c'est ce qui nous fait nous déplacer dans la littérature et c'est ce qui nous fait tirer le plaisir de la littérature et tant pis si ce n'est qu'une métaphore que les neuroscientistes désapprouvent merci applaudissements 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 Merci.